Quatrième exemple, cette fois-ci, notre but est de mesurer une longueur, une distance. Ce qu'on voudrait mesurer, c'est la distance entre deux nœuds. Alors, ce qu'on appelle des nœuds, c'est les endroits, vous voyez, la corde vibre ici. Ce qu'on appelle des nœuds, c'est les endroits où la corde semble fixe, semble ne pas bouger. Alors, on doit mesurer cette distance-là. Première chose, c'est sûr qu'ici, par exemple, on voit, on pourrait mesurer celle-là, 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 c'est toujours la même, en fait. Mais, pour minimiser l'incertitude, on a toujours avantage à mesurer une distance la plus grande possible. Parce que l'incertitude se trouve distribuée sur une plus grande distance. Plutôt que de mesurer une seule onde, on pourrait dire un seul ventre, on appelle ça un ventre, en fait, cette oscillation-là. Alors, plutôt que de mesurer un seul ventre, on va donc mesurer plutôt trois ventres en même temps. Ensuite, on va diviser par trois pour avoir la valeur qu'on veut obtenir. Maintenant, pour mesurer une distance, une distance, en fait, c'est la différence entre deux positions. Alors, on doit évaluer la position de ce nœud-ci, par exemple, puis ensuite, on va évaluer la position du nœud qui est là. Si on se concentre, par exemple, sur ce nœud-là, on doit mesurer la position. On utilise une règle ici qui est graduée au millimètre. Alors, une règle graduée au millimètre, théoriquement, en fait, l'incertitude intrinsèque de l'appareil, ça serait la moitié de la division, donc un demi-millimètre. Sauf qu'en réalité, ici, à cause de la méthode de mesure qu'on a, on ne pourra pas aller chercher cette précision-là. On devra ajouter une incertitude. Comment évaluer cette incertitude-là? Bon, alors, il faut évaluer d'abord les causes d'incertitude. Ici, on a, on pourrait dire, deux causes d'incertitude. La première, c'est le problème de la parallaxe. Alors, le problème de la parallaxe, c'est que la règle, elle est à une certaine distance de ce qu'on doit mesurer. Alors, à ce moment-là, ça fait que si je regarde comme ça, par exemple, versus comme ça, je vais prendre deux mesures différentes. Évidemment, je devrais me positionner le plus possible face au nœud, mais comme je ne peux pas approcher la règle tellement parce que la corde bouge, alors je risquerais de la perturber, je reste quand même à une certaine distance. Pour évaluer l'incertitude qui est due à la parallaxe, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se place en face comme ça, on prend notre lecture et ensuite, on va légèrement se déplacer à gauche, à droite, et on va voir si ça affecte la mesure. Si ça ne semble pas affecter la mesure, on n'aura pas besoin d'ajouter l'incertitude. Si c'est le cas, par exemple, ici, moi, quand je le fais, en me déplaçant juste légèrement d'un côté et de l'autre, sans trop exagérer, je vois que ça varie d'à peu près un millimètre de chaque côté. Alors, je pourrais attribuer un millimètre à cette cause d'incertitude-là. L'autre problème qu'on a ici, c'est que les nœuds, ce qu'on appelle des nœuds, ont quand même une certaine largeur. Alors, ce n'est pas évident de dire où est-ce que la mesure va s'arrêter. Ça serait le centre du nœud, mais donc, j'ai une difficulté à évaluer à quel endroit se situe exactement le centre du nœud. Bon, ça, ce n'est pas évident. Comment je pourrais évaluer ça? Bien, ça dépend de la largeur du nœud. Alors, ici, le nœud a quelques millimètres de largeur. Alors, je dois évaluer ma capacité à, donc, dans le fond, de combien je pense que je peux me tromper sur la position du centre du nœud. Alors, je pourrais prendre plusieurs valeurs, encore une fois. Je regarde où le centre du nœud me semble être situé. Et je peux essayer d'évaluer de combien je pense que je peux me tromper sur ce centre-là. Alors, moi, je juge que je ne peux pas me tromper plus qu'un millimètre sur la position du centre du nœud. Alors, j'attribuerais un millimètre à cette cause d'incertitude-là. Pour avoir maintenant l'incertitude totale sur la position du nœud, on doit additionner toutes les causes d'incertitude. Alors, j'ai attribué un millimètre pour la parallaxe, un millimètre pour la difficulté à discerner le centre du nœud. Puis, je devrais même ajouter à ça l'incertitude intrinsèque de l'appareil, qui serait un demi-millimètre dans ce cas-là. On peut aussi juger que le demi-millimètre est négligeable par rapport aux autres causes d'erreur ou il est inclus dans les autres causes d'erreur. À ce moment-là, on garderait deux millimètres d'incertitude sur cette position-là. Ensuite, une fois que j'ai évalué un côté, je me déplace de l'autre côté. On a dit qu'on évaluait de là jusque là. Le nœud, dans ce cas-ci, dans cette extrémité-là, c'est l'endroit où la corde touche à la poulie. Alors, je devrais évaluer la position de cet endroit-là. Puis, également, je pourrais appliquer un procédé comme tout à l'heure pour évaluer l'erreur de parallaxe et la difficulté aussi à discerner exactement là où la corde touche la poulie. J'aurais donc des causes d'incertitude sur cette position-là également. Et ensuite, sur la distance, alors la distance, c'est tout ça. Bien, comme quand on fait une distance, on fait une soustraction entre une position et une autre, l'incertitude totale sur la distance, ça serait la somme de l'incertitude que j'avais ici, le 2 millimètres, plus l'incertitude qu'on évalue ici, disons qu'on évaluait 2 millimètres également. Alors, ça ferait en tout 4 millimètres d'incertitude sur la distance. Maintenant, petite note en terminant. Comme notre but au départ, c'était de mesurer seulement cette distance-là, on a choisi d'évaluer ça. On devra diviser par 3 pour avoir la distance qui est là. Et l'avantage d'avoir mesuré 3 ventres, c'est que l'incertitude de 4 millimètres, lorsqu'on divise la distance par 3, l'incertitude de 4 millimètres va être divisée par 3 également. Alors, on va se retrouver avec seulement 4 divisé par 3, donc un peu plus d'un millimètre comme incertitude sur cette distance-là. Donc, vous voyez, en prenant plusieurs fois la mesure ou encore une distance plus grande, on diminue donc l'incertitude sur la valeur finale. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada